Leroy Kabea, notre envoyé spécial. Leroy, parlez-nous de la composition probable de cette équipe sénégalaise. On a parlé sur le premier match, les choix d'Aliou Sissé ont été payants avec les titularisations de Papgei et Lamine Kamara au milieu de terrain. Est-ce que c'est quoi la tendance sur le deuxième match? Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Vous le voyez, on a quelques mètres du stade Konobani qui accueillera la grande rencontre de demain. En tout cas, le Sénégal s'est préparé avec un groupe presque à 100%. Deux joueurs étaient sur le côté aujourd'hui à l'entraînement. Sabali et Nyakate, le défenseur de Nottingham, est incertain pour la rencontre de demain. On devrait voir du changement demain dans la compo du Sénégal avec notamment une défense à 4. On devrait retrouver Abdou Diallo. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura du changement au milieu de terrain. Papgei démarrera en tant que numéro 6 avec à ses côtés Pap Matarsar et Lamine Kamara. Mais pas de changement pour la ligne d'attaque. Habib Diallo démarra bien avec Ismail Assar et Sadio Mane. Merci Leroy. On reste sur cette composition d'équipe. Est-ce que Mamadou, Eladj, vous validez ce qui pourrait être la composition du Sénégal demain? Je connais la composition, mais je ne vais pas le dire ici. Est-ce qu'on s'est trompé un peu ou pas? Peut-être qu'on peut changer même toute l'équipe. Je crois qu'on peut changer même toute l'équipe et mettre... Parce que quand tu vois notre banc aussi, c'est une équipe. Parce que l'équipe B est aussi forte que la A de ça? Non, il n'y a pas d'équipe B. C'est A+. Il y a A et A+. Je dirais. A plus et A plus. Mais tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'un choc. Mais pour nous, ce n'est pas un choc. C'est un match qu'on doit jouer, qu'on doit gagner ou prendre des points. Et c'est tout. Les chocs, c'est les matchs qui vont venir. C'est des matchs où tu gagnes, tu rentres à la maison, où tu restes en Côte d'Ivoire. Un match d'élimination directe. Oui. Qu'est-ce que vous en dites-vous de cette composition probable, évidemment, du Sénégal? C'est Alou Sissé qui reste seul maître à bord. Oui, mais après, jusqu'au dernier moment, Eladj, il a dit, jusqu'au dernier moment, ça peut encore changer. Il reste 24 heures avant le match. Devant, ça peut changer entre Diallo et Jackson. Ilimane aussi peut être replacé à la place d'Ismaël Assar. Mais pour revenir sur ce qu'Eladj a dit, c'est que nous avons la chance aujourd'hui de disposer de joueurs talentueux, même sur le banc de touche, qui sont capables de remplacer n'importe qui et de produire la même prestation. Donc, à voir demain les choix que fera Alou. Mais je pense que demain, ça peut changer. Et sans oublier aussi des joueurs comme... On parle des jeunes. On parle de la jeunesse sénégalaise aujourd'hui parce que Lamine Kamara a marqué les deux buts. Il n'y a pas Matarsar qui est titulaire à Tottenham. Il ne faut pas oublier aussi, on a des joueurs comme Idrissa Ganegeï qui peuvent aussi jouer. Parce que c'est des joueurs qui connaissent le haut niveau. Ils ont joué dans des grands clubs et des matchs comme le Cameroun. Demain, peut-être qu'on aura besoin d'un Idrissa Ganegeï pour canaliser, pour calmer. C'est-ce que tu as une info à temps. La jeunesse, j'ai l'impression qu'il y a une petite info. Je veux dire, on commence à les oublier, or qu'on compte sur des gens comme ça. Comme Jérôme Kouyate, c'est des joueurs... Peut-être que c'est des joueurs qu'on a besoin pour des matchs contre le Cameroun. Parce que les Camerounais, qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer ? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous amener du football. Ils ne peuvent nous amener que leur physique. Et en ce moment, tu as besoin des joueurs comme Idrissa Ganegeï. Je note quand même que vous avez cité deux noms supplémentaires par rapport à notre composition probable. C'est pour brûler les pistes aussi. Idrissa Ganegeï, on a retenu. Mais c'est vrai que s'il y a ces trois joueurs de la compo probable, on voit qu'Aliou Sissé a certainement la volonté de prendre le dessus sur ce milieu de terrain qui a été le vrai point faible du Cameroun lors du premier match. Justement, on va s'intéresser aux Lyons indomptables à présent avec les mots de Rigaud Bersong, le coach des Lyons indomptables, qui sait qu'il ne doit pas se rater sur ce deuxième match de la compétition. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. On va faire tout pour essayer d'obtenir aussi les trois points. Parce que je pense que nous sommes dans une compétition. et nous savons où est-ce que c'est que nous devons faire. On apprend tous les jours. Et je pense qu'on ne commettra plus les mêmes erreurs qui ont été faites par mes joueurs la dernière fois pour aborder ce match vraiment avec beaucoup plus de série. Donc, c'est demain, on verra un autre visage. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir faire un bon match et de pouvoir obtenir les trois points. Bon, Nabil, qu'est-ce que ça vous inspire, le discours de Rigaud Bersong ? Je suis inquiet. Il y a moins de sourires qu'avec Alicissé, là, sur le coup. Oui, mais on sait qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes du côté du Cameroun. C'est vrai qu'on peut toujours se cacher derrière le maillot du Cameroun, son histoire. Après, il y a des dynamiques. C'est vrai que quand on voit celle du Sénégal, c'est assez impressionnant. Bon, déjà, j'ai entendu qu'ils allaient faire jouer les joueurs du Cameroun à leur poste. Voilà une bonne idée. Je me suis dit que c'était un événement presque. Donc, voilà, après, ils sont imprévisibles. Ils sont imprévisibles, le Cameroun. Et même face à la Guinée, le match, le momentum leur était défavorable. Il y a eu un fait de jeu. Finalement, ils sont quand même repartis avec un point. Maintenant, si vous me demandez la réalité de force entre les deux équipes, pour moi, il y a une équipe de première division et une équipe presque maintenant de deuxième division. Et ça peut paraître dur, ce que je dis, mais il y a quand même un véritable écart. Aujourd'hui, il y a Onana, Zambou Anguissa qui joue dans des top clubs. On est loin des joueurs du Cameroun des années 2000. Alors que du côté du Sénégal, il y a des joueurs qui jouent dans les top clubs européens. C'est vrai. Ou qui ont même des ballons d'or africains. Donc, voilà. Mais bon, ça ne veut rien dire. On rappelle que le Cap Vert est en tête de son groupe, par exemple. C'est juste un exemple. Oui, mais parfois, la hiérarchie, elle est respectée. Il est capable de hisser son niveau de jeu. Ils l'ont fait à la Coupe du Monde face à des équipes comme le Brésil également. Exactement. Le Brésil, bien quoi. On va retourner à Yamoussoukro, messieurs, toujours avec Liroy Kabéia. Liroy, quelles sont les dernières infos ? Et la composition probable du Cameroun ? Bon, on commence avec une bonne nouvelle pour les Camerounais. Vincent Boubacar qui avance plutôt pas mal dans son rétablissement. On l'a vu aujourd'hui à l'entraînement. Il a entamé la marche rapide. Il a fait plusieurs tours de terrain en s'appuyant bien sur ses deux pieds. Il n'avait pas l'air d'avoir de douleur. Il ne court pas encore, mais en tout cas, il progresse dans son rétablissement. Et puis, l'autre information, c'est André Onana qu'on a vu s'entraîner à part des autres gardiens. Rigobertson, que l'avait dit en conférence de presse, il veut vraiment évaluer sa condition physique avant de savoir si, oui ou non, il pourrait débuter dans les cages. En tout cas, il devrait démarrer dans les cages, André Onana, avec une équipe qui n'a pas filtrée, mais qui pourrait être inchangée demain avec Castelleto ou Mukudi Yongwa en défense du côté du Cameroun. Puis Kemen, Cham, Zambo, Anguissa. Et une attaque qui pourrait être avec Nkudu, Toko et Magri, le buteur du dernier match. Un dernier mot, Eladj, sur cette équipe du Cameroun. Est-ce que vous reprendriez la comparaison de Nabil sur la division d'écart ? Non, je suis d'accord avec Nabil. Il faut être sérieux. Moi, il y a des choses qui me dérangent dans l'équipe du Cameroun. Avec l'équipe du Cameroun, pardon. C'est d'avoir un gardien de haut niveau aujourd'hui. Il y a la Coupe d'Afrique et on sait la Coupe d'Afrique, comment elle est importante pour les Camerounais et pour les Africains. Et de voir son gardien qui vient à deux jours avant un match. Aujourd'hui, ça, c'est inacceptable au Sénégal. C'est inacceptable. Aujourd'hui, ils montrent qu'ils vont à la Coupe d'Afrique, mais il n'y a rien devant. Vous m'avez dit tout à l'heure que le Cap-Vert était devant la Côte d'Ivoire et les autres. Mais le Cap-Vert a progressé. Aujourd'hui, le Cameroun a régressé. Aujourd'hui, j'ai mal pour les supporters Camerounais. J'ai mal pour les Camerounais parce que le Cameroun devait être à une place... Ils dorment sur leur... Sur leur histoire. Sur leur histoire. Ils parlent du continent. Mais le continent, aujourd'hui, il faut qu'ils savent que le continent est devenu l'hôtel continental. Le continent est devenu l'hôtel continental. Aujourd'hui, quand on parle de football, aujourd'hui, on parle des équipes sérieuses. Le Maroc, ils ont travaillé. Ils sont là où ils sont. L'Algérie. Même la Côte d'Ivoire. Et le Sénégal. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup de personnes qui sont à la fédération et qui sont aussi dans l'équipe. Ils ont un problème de gestion. Aujourd'hui, le vrai problème du Cameroun, ce n'est pas sur le terrain. C'est un problème de gestion. Et je crois que l'équipe, comme on m'a dit tout à l'heure, moi, je ne regarde pas l'équipe du Cameroun. Tout ce que je regarde, c'est ce que le Sénégal va m'emmener. Aujourd'hui, on a des très bons joueurs. Ils vont nous donner. Peut-être que demain, ils vont venir physiquement. Ils vont nous donner. C'est à nous de jouer notre jeu et de ne pas regarder ce qu'ils vont faire. Un mot, Guy, sur le dossier Onana, tout de même, dont a parlé Eladji il y a un instant. Est-ce que, bon, il sera sans doute là dans les buts. Mais avec quelle intention lui-même, on a l'impression qu'il est devenu un peu en marche arrière quand même. Oui, bien sûr. On a vu que son arrivée n'a pas été accueillie de manière positive par l'ensemble. Je veux dire, les réactions sont assez disparates au sein de l'effectif. C'est une situation, vu toutes les problématiques qu'il y avait eu avec cette sélection, avec les Lyons indomptables, ils auraient pu s'éviter cela. Eladji a raison. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réellement que les joueurs aussi comprennent. J'en ai marre moi de ce discours de oui, mais il doit jouer avec son club. Non, ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas. Donc, ça ne doit pas exister chez nous et on ne doit même pas l'accepter. Maintenant, ça dépend où on veut aller. Donc, oui, le Cameroun, je ne vois pas le Cameroun favori. En tout cas, même si ce n'était pas votre question, je ne le vois pas favori. Mais ça me va bien votre réponse. Il n'y a pas de souci. Voilà pour le Cameroun qui sera donc opposé au Sénégal demain 17h à Yem Moussoukro. Juste avant l'opposition entre la Gambie et la Guinée, dont on parle tout de suite. Ils sont bien sûr dans le groupe de la mort. Et vous pourrez prochainement le découvrir. Merci.